... Dieu m'a mis à cœur ce matin un message particulier et je vais vous le communiquer en tremblant mais en comptant sur la grâce de Dieu pour nous aider. Le thème, c'est le temps de feu et de soufre. C'est l'enfer, qu'on traduit par l'enfer à notre niveau. Cela fait déjà plusieurs mois que nous constatons des feux de forêt dans plusieurs départements de notre pays, même au-delà, dans notre pays également. Nos valeureux pompiers ont de grandes difficultés à éteindre ces feux. Ils sont consacrés, ils font de leur possible pour arrêter ces incendies, en mettant même en péril leur propre vie. Il y a eu une grande mobilisation au niveau de la population, une grande mobilisation aussi des pompiers des autres départements qui sont allés dans d'autres régions pour aider. Et même ces derniers temps, des pompiers d'autres pays viennent en France pour nous aider. Parmi eux, il y a des pompiers allemands, des pompiers roumains, des pompiers polonais, etc. Ces incendies sont provoqués par la nature elle-même. Il fait très chaud. Et je vous avoue, avant-hier, autant moi qui suis né en Afrique, qui connais la chaleur, je n'ai pas eu si chaud dans ces pays de France. Donc tous ces éléments favorisent aussi parfois les incendies. Mais il y a aussi la main de l'homme, ce qu'on appelle les pyromanes, qui pensent que les pompiers n'ont pas assez de travail. Il faut leur en donner. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on trouve parmi ces pyromanes même des pompiers. Tristes. Seigneur, Seigneur, ta grâce. Il a fallu évacuer des populations pour sauver des vies. Certaines personnes ont pu regagner leur maison. D'autres ont tout perdu. Et c'est vraiment triste, ça fait mal. Le feu a tout ravagé. Forêt, maison, souvenirs. Et je vois cet homme qui revient vers sa maison et qui la trouve totalement brûlée. C'est triste, ça fait mal. nous devons avoir de la compassion pour tout ce monde. que Dieu console leur cœur. Que Dieu les bénisse. et que Dieu bénisse aussi tous les pompiers. Vous avez compris que c'est en regardant l'actualité que Dieu m'a mis à cœur ce message. Ce que je voudrais dire, c'est que ces feux que nous avons connus, d'une manière ou d'une autre, les pompiers les éteignent, même s'il y a de gros ravages. Mais n'oublions pas qu'il y a un feu qui ne sera jamais éteint. Aucune personne ne peut éteindre ce feu. Un feu qui brûle. Toujours. Et j'ai pris quelques tests pour nous aider à comprendre ces vérités ce matin. On va lire dans Genèse chapitre 19, versets 23 et 24. Premier point, Sodome et Gomorre. Genèse chapitre 19, versets 23 et 24. Nous lisons. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'hôte entra dans Soar. Alors l'éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu. Dès par l'éternel, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Amen. La première fois où on voit intervenir cette expression feu et le soufre, c'est dans l'histoire de Sodome et Gomorre. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous rappeler les détails. Ils avaient changé la nature normale, la contre-nature. Il est vrai que Dieu n'est pas celui qui veut la mort du pécheur, il veut qu'il soit sauvé. Mais Dieu est farouchement le péché. Et moi-même, j'ai été interpellé. La première fois que Dieu fait souffler son feu et son soufre sur deux villes, c'est deux villes qui ont des pratiques abominables. Abominables. Et toutes ces villes ont été détruites, ravagées. C'est donc aussi pour nous un avertissement à ne pas jouer avec le mal et le péché. Seigneur, aide-nous à comprendre cette vérité. Le feu et le soufre sont descendus descendus pardon du ciel. Là, ce n'est pas la nature terrestre qui agit, c'est Dieu lui-même qui intervient. Même les plantes ont été détruites, les animaux, etc. C'est ici pour nous faire comprendre la vérité frères et sœurs. Notre Dieu est un Dieu patient, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant. Mais quand il prend une décision, il agit aussi. Et je prie, je prie que des villes ne connaissent pas ce qu'a connu Gourm-Ou et Sud-Homme. Intercédons, frères et sœurs, en faveur de ces villes pour que Dieu, dans sa grâce, sauve encore des âmes plutôt que de détruire. Deuxième point, l'apocalypse et ses exemples. J'ai pris donc trois exemples dans l'apocalypse. Vous voyez donc qu'on part du premier livre de la Bible pour en arriver au dernier. Là encore, aussi, Dieu nous parle. il faut tirer des leçons par rapport aux choses du commencement, mais aussi, il faut tirer des leçons par rapport aux choses de la fin. Et frères et sœurs, si Seigneur a mis à cœur ce message ce matin, c'est parce que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. On va faire une première lecture dans l'Apocalypse, chapitre 9. verset 13 à 18. Apocalypse, chapitre 9, verset 13 à 18. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel. Les cornes dans la Bible symbolisent l'autorité de Dieu. De l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, le frate et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Donc, on voit que Dieu agit toujours à son heure, à son jour, à son mois et à son année. Furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades, des millions de millions. L'armée de l'éternel. J'en entendis le nombre et ainsi dans la vision je vis les chevaux et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'Hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Amen. Ces chevaux sont écrits dans la Bible. Il est question de trois fléaux le feu, la fumée et le soufre. Dieu merci nous ne connaîtrons pas ces chevaux l'église sera déjà enlevé mais il est dit quand même on l'a lu ensemble que le tiers de la population mondiale sera détruit. Détruit par quoi ? Par le feu. Détruit par la fumée. Certaines personnes ont échappé au feu, ont été intoxiquées par la fumée et sont morts. et le soufre également nous dit la Bible. Ce sont des fléaux, des choses graves et je le disais donc par rapport à ce que nous voyons en ce moment, c'est rien. Là, il y a vraiment une action puissante de la part de Dieu qui va détruire mais Dieu ne détruit pas pour détruire. Ces hommes et ces femmes ont été avertis d'abord. Mais un jour viendra où les choses vont s'accomplir ainsi. Et je pense aussi, je ne dis pas que Dieu permet les incendies, la preuve c'est que c'est des hommes qui les allument, mais cette actualité est là aussi pour nous parler. D'accord ? Pour qu'on se tienne prêts. D'accord. Personne ne peut lutter contre le feu, surtout contre le feu de Dieu. Que Dieu ce matin par sa grâce nous éclaire à chacun. Deuxième lecture dans Apocalypse chapitre 19 verset 19 à 21. Apocalypse chapitre 19 verset 19 à 21. Et je vis la bête. La bête c'est l'antichrist. Les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son âme. Faire la guerre donc à Jésus. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Après l'enlèvement de l'église la bête va se manifester puissamment séduisant les gens. C'est là qu'il rentre en ligne de compte le chiffre 666 également. Nous continuons. ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffre. Je voudrais vous dire ceci aussi c'est que à l'heure actuelle il n'y a personne en enfer. Ceux qui meurent qui croient en Jésus vont dans le repos des bienheureux c'est le séjour des morts mais des bienheureux ceux qui ne croient pas ou qui ont refusé de croire qui ont rejeté l'amour et l'appel de Dieu meurent et sont dans le séjour des morts des malheureux la parabole de Lazare et du riche. c'est ceci pour dire quoi que Dieu n'a pas créé les temps de feu et de souffre qu'on appelle l'enfer pour les hommes car les premières personnes qui vont y entrer c'est l'antichrist la bête et le faux prophète qui servent l'ennemi ils vont aussi connaître cette douleur de feu éternel sentir le souffre éternellement il a dit qu'il séduisait les nations je voudrais dire c'est sûr aussi pour en croire quelques-uns ce matin si le diable est puissant il n'est pas tout puissant il n'y a que Dieu qui est tout puissant si le diable sait des choses il ne sait pas tout c'est Dieu qui sait tout si le diable est présent parfois dans des lieux il n'est pas présent partout c'est Dieu seul qui est présent partout et un jour il sera jugé ici entre autres l'antichrist et le faux prophète qui vont d'abord juger les premiers frères et sœurs pour vous encourager ne croyez pas que Dieu laisse vous faire dans ce monde Dieu est au contrôle mais il agit en son temps et ceux qui seront jugés seront jugés en leur temps le faux prophète et l'antichrist qui séduisait la nation un jour Dieu va arrêter leurs mauvaises actions et il va les jeter dans le temps de feu et de souffre c'est un lac finalement qui est fermé où ils vont souffrir étonnellement il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière troisième thèse qu'on va lire Apocalypse chapitre 20 verset 10 si l'antichrist et les faux prophètes sont déjà jetés dans le temps de feu et de souffre un jour viendra aussi que leur grand maître sera aussi arrêté Apocalypse chapitre 20 verset 10 et le diable qui séduisait les nations fut jeté où dans le temps de feu et de souffre où sont la bête l'antichrist et le faux prophète ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles un jour viendra où Dieu arrêtera toute l'action maléfique du malin du diable et de ses assesseurs le moins il nous fait croire qu'il peut tout mais non Dieu a prévu un temps où il arrêtera le diable l'antichrist et le faux prophète vous voyez ils vont brûler dans le feu éternel du Dieu et les textes disent au siècle des siècles il est parlé aussi on va maintenant conclure on va conclure on va lire dans Apocalypse chapitre 21 Apocalypse chapitre 21 verset 8 Apocalypse conclusion on va terminer là j'ai des choses à dire aussi chapitre 21 verset 8 nous lisons mais pour les lâches ceux qui n'ont jamais voulu prendre position qui restent entre deux os ou deux chaises nos amis suisses disent qu'ils sont toujours neutres il ne faut pas les imiter dans les choses de Dieu il faut prendre position mais pour les lâches les incrédules les abominables le moins fort les criminels les criminels ou les assassins les débauchés les magiciens on met les médiums et tout la gamme qui suit les idolâtres ceux qui mettent à la place de Dieu leur propre idole et tous les menteurs leur part c'est à dire leur sort sera dans le temps de feu ou plutôt même si le temps ardent de feu et de souffle c'est qui est la seconde mort je voudrais d'abord vous rassurer si on est lâche et qu'on se répand Dieu nous pardonne si on a été assassin et qu'on demande pardon Dieu nous fait grâce voilà ce n'est pas une condamnation définitive tant qu'on est vivant et si on est dans une de ses fautes on peut encore se répandir gloire à Dieu et Dieu fait grâce on a prié pour les fester dans ses sens parce que Dieu ne veut pas la mort des hommes comme je le dis les premières personnes qui rentrent dans le temps de feu et de souffle c'est le faux prophète l'antichrist et le diable lui-même après d'autres hommes vont suivre mais qui ont réfugié Dieu mais en attendant Dieu nous permet de prêcher l'évangile qui est la bonne nouvelle pour que les hommes entendent le message d'amour de Dieu et se tournent vers lui donc tant qu'on est vivant il y a encore une possibilité de changement de revenir à Dieu et ce sont ces personnes qui pratiquent le péché qui attendent la voie de Dieu et qui ne veulent pas changer voilà ce qu'il en est donc ça vous rassure et puis si vous êtes vous avez menti quelquefois demandez pardon et arrêtez de mentir voilà gloire à Dieu parce que le père du mensonge c'est le diable alors que Jésus est la vérité que Dieu ne fasse grâce et il est dit c'est qui est la seconde mort là aussi il y a tout énormément une prédication à faire là-dessus mais c'est pas le lieu ce matin peut-être j'en parlerai une autre fois qu'est-ce que la seconde mort la seconde mort c'est la mort éternelle c'est la mort éternelle c'est la mort spirituelle éternelle on est séparé définitivement de Dieu il n'y a plus d'occasion de revenir quand Adam et Ève ont péché dans les journées d'Éden ils ont connu une mort laquelle ? la mort spirituelle la mort spirituelle parce qu'ils sont en vie nous sommes dans ces temps où il y a des morts spirituelles mais s'ils demandent pardon à Dieu Dieu éclaire leur esprit et viennent alors dans la grâce et découvrent Jésus mais il y aura un temps où il n'y aura plus cette possibilité donc pour ces personnes il n'y a plus possibilité de répentance et ils rentrent dans la mort éternelle donc ces personnes vont aller aussi dans le temps de feu et de souffre qu'on appelle l'enfer vous avez bien compris frères et sœurs intimité chapitre 2 ce que Dieu veut c'est que les hommes tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité c'est pas Dieu qui envoie l'homme en enfer c'est nous même c'est notre choix de vie notre position et autour de nous on connait des personnes et notre prière ce matin pour chacune d'entre elles c'est que l'esprit de Dieu les éclaire et ce qu'on dit parfois les gens pensent que c'est des fables Dieu dit la vérité et un signe de l'existence de Dieu c'est Israël toutes les grandes nations puissantes nations qui ont vécu avant ont disparu ce peuple demeure toujours et il y a la Bible aussi qui est là qui nous parle et je voudrais aussi vous encourager dans ces six frères et sœurs vous qui avez fait le choix de Dieu malgré les luttes les larmes les problèmes les souffrances vous avez fait le bon choix et au lieu d'être dans le temps de feu de souffle vous irez dans le paradis de Dieu et Jésus revient bientôt où nous serons avec lui que sa grâce nous aide ce n'est pas le feu qui va nous consumer ce n'est pas la fumée qui va nous empoisonner et ce n'est pas le souffle non plus qui va nous créer des problèmes de respiration l'Esprit de Dieu vient souffler dans nos vies ce matin Seigneur fais-nous grâce te dire merci de nous avoir choisi et nous voulons marcher sur tes traces jusqu'à ton retour et que l'Église se tienne toujours prête pour te célébrer et aussi te servir dans le nom puissant de Jésus Amen Seigneur merci pour ta parole merci pour ce que tu m'as mis dans le cœur pour ton peuple ce matin je sais que si toi tu ne viennes agir éclairer le cœur rien ne peut se faire c'est pourquoi je te prie Seigneur de nous aider à prendre conscience de cette réalité du paradis mais aussi de l'enfer d'être des hommes et des femmes qui intercédons pour les perdus Seigneur ce matin oui viens souffler sur nos vies malgré nos combats nos luttes nos souffrances nous devons te dire merci de nous avoir mis au large Seigneur pour ta lumière qui brille encore et ce matin j'accueille pas du moment toutes ces personnes tous ces jeunes qui sont séduits par le malin je prends autorité en ton nom je brise l'action du malin dans leur vie que ces âmes viennent à toi ou reviennent à toi au nom de Jésus nous les voulons avec nous dans le paradis de Dieu Seigneur oh sois loué sois adoré merci pour ta victoire Amen Sous-titres par Jérémy Diaz